bonjour dans ce sixième épisode nous allons voir comment améliorer légèrement l'ergonomie de notre site ceci en affichant les messages d'informations ou d'erreurs de manière différente alors on va tout de suite aller regarder un exemple qu'on va se placer dans une situation où une erreur est générée donc un ajout de pays alors l'erreur qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un pays donc par exemple qu'utilise un code qui existe déjà on va faire lbr et puis ce pays aujourd'hui on va ajouter land donc india la capitale c'est new daily alors je vais voir up new daily lycée lh voilà on corrige la population et la superficie voilà si je fais ajouter je tombe sur un message d'erreur parce que lbr est déjà utilisé alors le souci c'est que un des fils et que c'est en bleu donc habituellement quand on met un message en bleu ça veut plutôt dire que tout va bien donc nous ce qu'on voudrait c'est afficher ça plutôt en rouge voilà quand on a une erreur donc alors pour faire ça on va aller donc là c'est dans ajouter pays on va dans le up dans le script qui correspond et notre la couleur voilà on est avec bootstrap c'est alerte info qui permet de dire que c'est bleu et donc nous là on va changer ça on pourrait dire que c'est alerte donc la classe c'est alerte danger dans bootstrap pour dire qu'un souci donc on va regarder si ça marche voilà donc maintenant c'est en rouge donc ça c'est super ça veut dire que quand c'est quand il ya un problème ça nous l'affiche en rouge et mais oui mais comme on a changé ça maintenant si à si tout va bien le message pour dire que tout va bien de réussite il sera aussi affiché en rouge alors pour gérer ça on va utiliser une fonction donc on va se définir une fonction je vais un copier coller je vais la placer au début du code voilà donc une fonction qu'on appelle alerte qui permet de générer un message en utilisant une certaine classe css donc la classe css ce sera soit pour avoir une information soit pour avoir une erreur puis après on affiche le message alors cette alerte il faut qu'on l'utilise donc c'est à ce niveau là donc on va dire voilà donc là il ya le cas donc dans le travail où on réussit dans ce cas là on va dire voilà on obtient donc du code html 2 on a feedback c'est égal à quoi donc on va appeler cette fonction nous gère le html voilà on la met ici le message il est défini et la classe on va dire c'est alors alerte tirer ouais alerte tirer info donc ça c'est quand ça se passe bien et quand ça se passe mal on va dire que alors c'est tirer info voilà et quand ça se passe mal voilà c'est tirer danger tirer danger voilà donc maintenant c'est plus message qu'on doit afficher donc c'est feedback donc feedback c'est une variable qui va contenir le résultat de notre fonction donc qui contient finalement le div ouvrant fermant plus le message donc là nous maintenant il va nous rester plus que feedback voilà hop ici on fait ça voilà donc là on sauvegarde alors si je l'actualise normalement voilà j'obtiens exactement la même chose c'est généré différemment donc on sait un problème on affiche donc le message sur fond rouge et maintenant on va revenir dans le formulaire et puis on va mettre un code qui est libre donc le vrai code de india de l'inde et là quand on fait ajouter tout se passe bien on a un message sur fond bleu donc là on a différencié l'affichage d'un message d'erreur de l'affichage d'un message d'information ça c'est super c'est réglé pour pour ce qu'elle a alors si on revient dans la page d'accueil on sait que il ya aussi une histoire comme ça dans la page d'accueil hop l'index on sait qu'on peut éventuellement avoir un problème si voilà on attrape les exceptions par exemple donc là on est une situation c'est ok pas de message à afficher et là on va dire maintenant hop on fait une erreur dans la requête sql donc là on a un message qui s'affiche mais on n'est pas dans une page html donc là l'idée c'est dire on va essayer de reproduire ce qu'on a fait dans l'autre script pour l'utiliser ici donc pour faire ça on va aller vers un vieux copier coller de la fonction en premier temps on va regarder ce que ça nous donne alors cette fonction qu'il faut qu'on l'appelle donc c'est ici qu'on a l'alerte qui est qui est utilisé 1 donc on va mettre ça ici on va enlever le exit voilà notre message d'alerte c'est tout ça bon voilà on va on va le mettre directement ici c'est pas la peine de on va pas mettre une variable pourrait remarquer mais bon donc là on a alerte alors après si on fait ça on a du html il faut placer ça dans une variable donc feedback on va l'appeler pareil et ce feedback il faut l'afficher donc on va faire comme dans le code de l'autre page voilà donc on l'affiche juste de cette manière là donc voilà ici on va dire voilà on affiche le feedback on y va donc on sauvegarde alors là on va regarder ce que ça nous donne donc normalement on doit pas avoir que cet affichage là on va actualiser et là alors on a classe css il ya une erreur alors on arrive ici ah oui patate de l'espace j'ai oublié de faire ça donc là quand il ya une erreur il faut mettre donc alerte danger voilà on va actualiser pour voir ce que ça nous donne voilà donc là on a bien notre message qui est affiché donc sur fond rouge et par contre là on a l'affichage donc de l'exécution du script continue on essaye d'afficher le contenu de la variable et pays or à cause de ce problème là on n'a pas pu peupler cette variable là donc finalement tout cet affichage ici il faudrait mettre une condition pour dire soit on affiche le message d'erreur soit on affiche ce contenu alors pour faire ça on faire ça avec un if 1 alors hop voilà j'ai une portion de code voilà que je vais utiliser pour faire ça donc l'idée c'est quoi c'est de dire quand si j'ai un feedback j'affiche ce feedback voilà donc on va se mettre ici et là on va dire voilà donc le code qu'on va qu'on va rajouter c'est ça c'est de dire ici quand j'arrive quand j'exécute ça si la variable feedback à la ct si elle a une valeur une valeur on fait un écho donc c'est ce qui est fait ici donc on n'a plus besoin de ça et sinon on ouvre un if donc ce if on l'ouvre et ce donc on ouvre on ouvre un else pardon qui correspond à ce if donc feedback et ct on fait ça si c'est pas ct on fait tout ça donc tout ce code là jusqu'à la fin de la table et à la fin de la table là on va dire voilà et on referme le on referme le else avec du php donc là je vais aller vérifier si c'est bon donc là on actualise donc là super on a juste l'affichage donc du message d'erreur après ce qu'on va faire et on va dire et maintenant on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur parce que c'est un peu l'objectif premier quand même donc là je remets la requête sql classique et on va actualiser pour voir l'affichage est ce qu'on a bien au lieu de cet affichage là l'affichage normal voilà on a bien la liste de nos pays qui qui s'affiche donc arrivé à ce stade bah les messages d'erreur ils sont correctement gérés dans tout notre site donc on peut dire que notre objectif il est atteint on a malheureusement introduit une nouvelle duplication de code voilà avec la fonction alerte qui est qui est définie dans deux voilà qui est dupliqué dans deux pages donc ça après c'est une autre histoire on va gérer ça rapidement donc sur ce je vous remercie pour votre attention et puis je vous donne rendez vous pour le prochain épisode à bientôt au revoir